Une planète géante située au centre même de l'univers. Un melting pot dans lequel 10 000 x 10 000 mondes se mélangent, extraterrestres, IA et anciennes sociétés y cohabitent de la plus inattendue des manières, le creuset. Nul ne sait à quand remonte sa construction. Tout ce que l'on sait, c'est que c'était il y a très, très longtemps. Nul ne sait qui l'a créé. Tout ce que l'on sait, c'est que c'était les architectes. Nul ne sait dans quel but il a été construit. A moins que ce monde ne soit en fait rien de plus que ce qu'il ne paraît être. Un lieu qui abrite des échantillons de toutes les planètes, de toutes les espèces et de toutes les cultures de la galaxie. De la surface, le creuset ressemble à n'importe quelle autre planète. Ce monde possède une gravité, plus ou moins importante selon l'endroit. Une atmosphère, parfois respirable, parfois toxique. Plantes, animaux, formation géologique, ruines d'anciennes civilisations, arpenter le creuset. Ce n'est pas seulement visiter un monde étranger, c'est les explorer tous. Des villes flottantes du Sanctum aux forêts de cristal de sive à ambre. Des larges épaules de la montagne du géant endormi au bassin vifargent de la tourbière d'Acrium. Des plaines rouges battues par le vent de Nova Elas au canyon insondable de Sombré Côte. Les merveilles du creuset sont infinies. Et tous ces gens, venus de cent mille mondes et issus de cent millions de cultures, ils vivent pourtant tous côte à côte, ou plutôt côte à tentacules, partout sur le creuset. Que ce soit au sein de groupes nomades, dans des villages tranquilles ou de fourmillantes cités, au cœur d'imposantes forteresses ou de temples paisibles, qu'ils soient marchands, brigands, rois ou savants, tous constituent le peuple du creuset. Au sein d'un tel brassage culturel et ethnique, les anciennes nations et les empires de Naguère ont disparu, ou presque, oubliés sur leur planète d'origine. Même si certaines communautés, à l'instar des Elves des Ombres ou des Tribus Bromnards, se maintiennent à l'écart, leurs membres arpentent régulièrement les rues de nombreuses villes du creuset, comme n'importe quel badaud. L'Empire Martien n'est peut-être qu'un ramassis de xénophobes avides de conquêtes, mais ses représentants ne sont pas les derniers quand il s'agit d'assister au nouveau concert de Rolling Bucks. Parmi les innombrables maisons du creuset, nombreuses sont celles qui ont pris le ressort ici. Mêmes et même celles qui sont issues du monde lointain comme la Maison des Ombres, comptent à présent des extraterrestres dans leur rang. Avec le temps, le creuset finit par changer chaque individu. A commencer par votre perception du monde. En effet, dominant tout le reste se dresse la flèche. Cette tour incroyable qui part du pôle pour monter jusque dans l'espace. Et de la flèche s'étend quoi au juste ? Une strate inachevée du creuset laissée à l'abandon ? Un gigantesque spatioport destiné à accueillir les architectes ? Nul ne le sait. Pourtant, si vous fixez le ciel bleu suffisamment longtemps, vous pourriez jurer que vous distinguez les charpents des échafaudages d'un monde en construction. Le creuset, incroyable, gigantesque et artificiel, en constante et perpétuelle évolution. Le creuset, incroyable, gigantesque et artificiel, en constante et perpétuelle évolution. Le creuset, incroyable, gigantesque et artificiel, en constante et perpétuelle évolution.